Genèse 14. La Bible du Sommeur. Abraham délivre l'hôte des ennemis de Sodome. Il arriva au temps d'Amraphel, roi de Chinéar, d'Arioc, roi d'Elazar, de Kédor-la-Omé, roi d'Elam, et de Tidil, roi de Goïm, que ces quatre rois firent la guerre à Béra, roi de Sodome, à Bircha, roi de Gomorre, à Chinab, roi d'Adma, à Shemébé, roi de Tseboïm et au roi de Béla, c'est-à-dire Tsoar. Ces derniers rassemblèrent leurs troupes dans la vallée de Sidim, près de la Mère Morte. Pendant douze ans, ils avaient été assujettis à Kédor-la-Omé, mais la treizième année, ils se révoltèrent. La quatorzième année, Kédor-la-Omé se mit en campagne avec les rois qui lui étaient alliés et ils bâtirent les Refaïm Ashterot-Karnaïm, puis les Ozyma-Am, et les Émim Achavé-Kiriataïm. Ils défirent les Oriens dans leur montagne de Séir, et les poursuivirent jusqu'aux Chênes de Paran, aux confins du désert. En revenant sur leurs pas, ils arrivèrent à Enmishpat c'est-à-dire Kadesh, ravagèrent tout le pays des Amalécites et bâtirent les Amoréens qui habitaient à Tzatzon-Tamar. C'est alors que les rois de Sodome, de Gomorre, d'Adma, de Tseboïm et de Béla, c'est-à-dire Tzohar, s'avancèrent et se mirent en position de combat dans la vallée de Sidim en face de Kédor-la-Omé, roi des Lames, Tidil, roi de Goïm, Amraphel, roi de Shinéar et Ariok, roi des Lazars. Ils étaient quatre rois contre cinq. Les rois de Sodome et de Gomorre prirent la fuite. Or, il y avait dans la vallée de Sidim beaucoup de puits de bitume, et des fuyards y tombèrent, les rescapés s'enfuirent dans la montagne. Les vainqueurs s'emparèrent de tous les biens de Sodome et de Gomorre, ils prirent toutes leurs réserves de vivres et sang à l'air. Ils enlevèrent aussi l'hôte le neveu d'Abraham, avec ses biens, car il demeurait à Sodome. Un rescapé vint annoncer la nouvelle à Abraham l'hébreu qui demeurait près des chênes de Manre-la-Mauréen, un frère d'Escol et d'Aner, ils étaient tous trois des alliés d'Abraham. Quand Abraham apprit que son parent avait été emmené captif, il arma 318 hommes bien entraînés, nés dans sa maison, et poursuivit les quatre rois jusqu'à Dan. Il divisa sa troupe et attaqua les ennemis pendant la nuit avec ses serviteurs, il les bâtit et les poursuivit jusqu'à Oba au nord de Damas. Il récupéra tout le butin, il ramena aussi l'hôte son parent, ainsi que ses biens, les femmes et les autres prisonniers. Melchizedek bénit Abraham. Lorsqu'Abraham revint après avoir battu Kédor-la-Omé et les rois qui étaient avec lui, le roi de Sodome vint à sa rencontre dans la vallée de Chavé qui est la vallée royale. Melchizedek, roi de Salem, qui était prêtre du dieu Tréhaut, apporta du pain et du vin. Il bénit Abraham en ces termes. Béni soit Abraham. Par le dieu Tréhaut. Qui a formé le ciel et la terre. Béni soit aussi le dieu Tréhaut. Qui t'a donné la victoire sur tes ennemis. Et Abraham lui donna le dixième de tout le butin. Le roi de Sodome dit alors à Abraham, rends-moi les personnes et garde les biens pour toi. Abraham lui répondit, je jure à main levée vers l'éternel, le dieu Tréhaut qui a formé le ciel et la terre, que je ne prendrai rien de ce qui t'appartient, pas même un fil ou une courroie de souliers, pour que tu ne puisses pas dire, j'ai enrichi Abraham. Je ne veux rien si ce n'est ce qu'ont mangé les jeunes gens. De plus, la part des hommes qui m'ont accompagné, Aner, Escol et Manré, eux, ils l'apprendront. Sous-titrage Société Radio-Canada